Le marché parisien subit des prises de bénéfices ce midi après six séances consécutives de progression. Sous pression ce midi, le titre Technip qui cède près de 3% en cause, la recommandation de Citigroup ce matin qui a dégradé l'action de neutre à vendre. A l'inverse, Sarcellor Mittal se distingue, plus 2,2%. Le dossier s'est tiré vers le haut après l'annonce de Glenclore de son intention de vendre deux mines de cuivre dans le cadre de son plan de réduction de sa dette. EDF aussi poursuit sa progression, plus 2,7%, toujours porté par son engagement à conserver le contrôle d'Edison en Italie. Et puis le secteur automobile se distingue dans ce marché baissier, Renault gagne plus de 2% et Peugeot plus 1,4%. Et parmi les plus fortes baisses à la mi-séance figure Capgemini qui cède 2,4% victime de l'avertissement du géant informatique indien Infosis. La société a revu en baisse son objectif de chiffre d'affaires pour son exercice fiscal 2016 dans un contexte mondial de faiblesse des investissements en informatique et de dollars forts. Elle vise désormais une croissance située entre 6,4% et 8,4% contre 7,2% à 9,2% précédemment anticipé. Sachez que Capgemini doit publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 29 octobre prochain. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. ... ... ... ... ...